Bonjour, mon compagnon, mes enfants et moi habitons en Belgique, et mon compagnon est très inquiet par rapport à la vague de réfugiés qui arrivent en Europe et chez nous. Il pense que de nombreux islamistes en profitent pour s'infiltrer, et que cela va déboucher sur des attentats, des attaques barbares, particulièrement contre les noachides déclarés, et une guerre. Il envisage que nous partions, que nous quittions tout, mais pas pour s'installer ailleurs, en fait d'être toujours en mouvement pour ne pas être une cible facile. Que nous conseillez-vous de faire, sachant que nous n'avons aucun moyen financier ni famille ailleurs ? Merci d'avance pour votre réponse. Votre inquiétude est tout à fait compréhensible, simplement la réponse à l'inquiétude n'est pas de réagir à la manière d'un inquiet. Mais au contraire, plus on a de confiance, plus on a de sûreté et de confiance en Dieu, plus on inspire le respect aux alentours. C'est-à-dire que c'est vrai que toute personne craignant Dieu, et en particulier craignant le Dieu d'Israël, risque d'être ciblée par les ennemis d'Israël, mais ce n'est pas en reculant que le problème sera réglé. C'est en avançant, c'est en diffusant la loi, en diffusant l'amour de Dieu, que finalement on peut gagner quelque chose. Si vous vous sentez personnellement visé, alors c'est toujours un problème de sécurité, un problème de police. Disons se promener de par le monde sans se fixer, finalement ça nous rend plus vulnérables qu'autre chose. Donc je vous souhaite de vous renforcer dans votre esprit, d'être plein de confiance en Dieu, et à partir de là, vous aurez une vie remplie de bonheur. Et je suis même prêt à prier pour vous, et je vous transmets ma bénédiction et celle de tout le peuple juif, pour tous ceux qui participent de notre destinée, que vous réussissiez, que vous puissiez voir de vos propres yeux la réalisation de la prophétie faite à Abraham, qu'il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Shalom.